Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve parce que Ark est sorti, ça y est, il est sorti le 29 ouf, c'est officiel, les serveurs sont tous disponibles, tout se passe pour le mieux, je crois qu'il y a quelques crush servers pour le moment qui sont en train de se dérouler sur One et Playstation, mais je pense que ça va être réglé assez vite, donc du coup on va parler un petit peu des deux dernières mises à jour qui sont sorties, dont la plus récente, celle qui vient d'hier justement, enfin d'hier, d'avant-hier, puisque je tourne cette vidéo, on est mercredi, vous la verrez jeudi, donc c'est avant hier la sortie de Ark. officielle, donc du coup il y a eu la 266 qui est sortie avec un nouveau skin, je vous mets la photo de Wyvern de glace en fait pour Ragnarok, alors elle est pas mal, j'aime bien, elle est pas mal, d'ailleurs en parlant de Wyvern de glace, on va avoir une discussion sur Game of Thrones, mais ça on l'aura plus tard, sans spoil bien évidemment, ensuite on a eu des petits correctifs qui ont été apportés, des correctifs de tourelles, le primitif plus a maintenant son propre dossier de sauvegarde, correctif de Diverbug sur Ragnarok, les tourelles automatiques peuvent maintenant tirer à travers les corps que vous traînez, correction de deux crashs sur vos placements de structure, et les radeaux peuvent être démolis sur tous les serveurs après une période de temps, et ça c'est excellent, parce que quand t'avais trop de radeaux au bout d'un moment, ça commençait à te gonfler dans le jeu, donc je suis bien contente que ça, ça a été réglé, ensuite, deuxième truc, vous allez me dire, Kiki, est-ce que c'est top là, tu peux nous dire, pourquoi tu n'effaces pas ton fond vert derrière, c'est quoi le concept d'avoir un fond vert si c'est pour pas l'effacer ? je fais ce que je veux, dans un premier temps, et de deux, j'ai un problème avec mon fond vert, en fait il fonctionne, c'est con, que la nuit, on va dire, en basse luminosité, et j'arrive pas à faire une belle, une belle incrustation, parce que comme vous voyez, le tissu en fait il est un peu plié, je l'ai repassé et tout, il faudrait que je le tende encore plus, donc voilà pourquoi pour le moment, il n'y a pas encore d'incrustation, et que les incrustations, il ne faut que pendant les lives le soir, ensuite on a la 267 qui arrivait du coup, sortie officielle de Ark, donc Ragnarok a été implantée sur Playstation, je crois sur Xbox aussi, si je dis pas de conneries, et sur PC, on a eu, alors, elle arrivait sur PC, mais est-ce que ça arrivait sur PS4 du coup ? C'est la bonne question, je ne sais pas, bon en gros, il y a ajout du système anti-duplication, les wyverns de glace ne sont pas uploadables, et ajout du contenu de fin du jeu Grotte Tech, et une nouvelle créature qui a été implantée, c'est une créature dont j'avais totalement oublié de vous parler justement dans l'épisode précédent, où j'expliquais toutes les nouvelles mises à jour du jeu et tout le bordel, et cette créature n'est d'autre qu'une petite loutre, que je vous mets en photo maintenant, et on va aller la chercher, elle est juste trop adorable, il faut qu'on la trouve par contre cette petite loutre, apparemment elle se trouverait dans le, du côté du biome forêt, mais on pourrait la retrouver en groupe dans la flotte, attendez, c'est un poisson, mais moi vous savez je panique vite, vous savez moi je confonds tout, et elle est juste trop mignonne cette petite loutre, elle a la faculté d'aller chercher des perles en fait pour nous, et on peut la mettre sur son épaule, donc j'ai trop hâte de la voir, j'avais jamais prêté attention, c'est qu'en fait au dessus de la flotte, vous avez vu ce que ça fait, quand on est au dessus de l'eau, il n'y a pas qu'au dessus de l'eau, mais c'est pas mal, j'aime bien, voilà c'était l'information, on en a rien à foutre, oui les amis, alors pendant qu'on cherche cette petite loutre, trop mignonne, parlons un petit peu de Game of Thrones, sans spoiler bien évidemment, parce que je me doute bien que vous avez été nombreux à ne pas regarder l'épisode, à ne pas avoir vu l'épisode, d'ailleurs si vous ne l'avez pas du tout, il m'avait repéré lui, fumier, d'ailleurs je vous invite à aller le voir, parce que c'est honteux quand même, ne pas regarder le dernier épisode de Game of Thrones, bon après pour ceux qui n'ont pas du tout commencé la série, d'accord, mais pour les autres, il est obligatoire, pour votre bonne santé, d'aller voir le dernier épisode de Game of Thrones, mais j'ai été déçue, comme bon nombre de mes amis, j'ai été déçue par l'épisode final de Game of Thrones, parce que je trouve qu'il apporte rien de plus, il apporte des suppositions que des fans avaient faites, du coup qu'il les confirme, ou ça enlève la confirmation justement de ce que les gens avaient pu penser, avaient pu dire, qu'est-ce qu'il se passe, pourquoi je ne peux plus décoller, ah attendez, ah ouais parce que je suis sur la zone, ok d'accord, j'avais jamais fait gaffe ça, parce que je n'ai jamais fait de boss, voilà pourquoi, c'est pas mal, yes, stylé, donc du coup voilà, il n'y avait rien de spécial dans cet épisode, je trouvais que c'était assez mou, il n'y a que les 20 dernières minutes personnellement, qui m'ont foutu de la hype, après je n'avais pas spécialement de hype, je ne vais pas vous mentir, alors que j'avais trop hâte de le voir, je suis une grande fan de la saga Game of Thrones, et j'avais vraiment hâte de voir justement la saga, enfin l'épisode final pardon, et j'ai été hyper déçue parce que j'ai trouvé ça relativement mou, donc dans les messages, dans les commentaires, dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé justement, on va aller là-bas, dites-moi un peu ce que vous avez pensé justement de l'épisode de Goth, sans spoiler bien évidemment, parce que comme je vous ai dit, il y a certaines personnes qui ne l'ont pas vu, et en parlant de spoil, je vous remercie énormément, on a fait UntilDown sur ActuJV sur Twitch dimanche, d'ailleurs je vais refaire un live Twitch dimanche dessus par rapport à ça, on finira Uncharted aussi samedi sur la chaîne, mais ça je ferai une annonce comme d'habitude, vous avez l'habitude, et c'était hyper cool parce que je vous ai demandé de ne pas spoiler, parce que UntilDown est sorti en 2015 quand même, ça fait un petit bout de temps, et il y avait des gens encore sur le stream qui n'avaient jamais vu UntilDown, donc ça m'a fait vachement plaisir, et quand je vous ai dit de ne pas spoiler, effectivement vous avez été très très nombreux à ne pas spoiler, et même voir tout le monde à ne pas spoiler, ça fait super plaisir, si vous en avez très bien pu faire les salauds, les spoiler. Toi, des choses haguées moi. Non ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Me dis pas que j'ai craché. J'ai craché. C'est le jeu qui a craché, je vous mens pas. J'ai un message d'erreur pour me dire que le jeu a craché. Bon mes amis, nous revoilà du coup, vous allez vous dire, mais Kiki, qu'est-ce qu'on fout sur Izo ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi ce bordel ? En fait, je vais vous expliquer, c'est très simple, dans l'épisode précédent, enfin, dans les secondes précédentes plutôt, pour vous, j'ai craché, en fait, le jeu a craché, et maintenant, dès que je tente de respawn, en fait, je recrache automatiquement dans le jeu, ce qui est assez désagréable, je vais pas vous le mentir. Il doit avoir un problème, du coup, il y a quelque chose qui doit rentrer en conflit. Quand je suis rentrée dans le biome, justement, marécage, ça va être corrigé par Ark, assez rapidement, normalement, mais voilà, je vous parlais des bugs qu'il y avait sur PS4, certains crash-serveurs qui pouvaient y avoir, sur Xbox, pareil, et vous voyez, j'ai mangé un crash, et du coup, en fait, là, quand j'essaie de me reconnecter, automatiquement, je recrache, vu que je suis dans le biome marécage, donc c'est pas grave, on va faire ça sur Izo, tant pis. Izo qui est juste magnifique, d'ailleurs, et vous avez été très nombreux à me dire, Kiki, mais Izo, c'est une fille qui la développe, et bien maintenant, comme ça, je le saurai, les copains, et que c'est une fille qui la développe, par contre, on va faire spawn, du coup, le petit père, parce que j'ai fouillé sur Izo, et je ne le trouve pas, donc on va le faire spawn, je suis dégoûtée, je voulais le trouver par moi-même, et je ne le vois pas, voilà, on va faire spawn le petit, attention, est-ce que vous êtes prêts ? J'ai trop hâte de le voir, je fais que de fouiller depuis tout à l'heure sur Izo, je ne le trouve pas, et je voulais le trouver sur The Island, le faire toute seule comme une grande, et je fais que de crash sur The Island, je suis juste trop dégoûtée, donc on va faire spawn le petit pépère, voir à quoi il ressemble. Ah, il est trop mignon ! Oh non ! Mais regardez-moi cette mignonnerie, putain, il est trop chou ! Oh non, il est trop mignon ! Pourquoi ? Je veux le même, je veux le même en vrai, il sera sur mon épaule, et il présentera les vidéos avec moi. Non, il est trop mignon, attendez, on va le récupérer, on s'en va vite fait, on se barre, on retourne à la monture, et on va aller checker ça ensemble. Voilà, petit père ! Attendez, on va regarder. Oh ! Oh, il est trop mignon, putain ! Oh, il est trop chou ! Oh, il est bien foutu, parce qu'en fait, il se pose vraiment, en fait, il s'allonge sur toi. Il s'enroule, tel une belle écharpe d'hiver. Il est trop mignon ! Oh, la petite gueule ! Alors, attendez, on va le poser, on va voir un truc. Voilà. Hop. Une petite paire. Est-ce qu'on peut lui monter ses points ? On peut pas lui monter ses points-là, bon, c'est pas grave. Il va aller... Oh ! Il est trop mignon ! Alors, attendez, j'ai vu un truc... Oh, il est trop bien fait ! J'ai vu un petit truc, c'est que... C'est bizarre, tu fais un pas, t'as deux pas. T'as automatiquement deux pas, t'as un truc, il y a quelqu'un d'autre qui est derrière toi. C'est assez étrange. Donc, du coup, j'ai vu qu'on pouvait lui mettre des chapeaux à cette petite bouille d'amour. Alors, on va essayer... Il est capable d'aller chercher des perles. Ça, c'est cool. Il se nourrit, du coup, de viande de poisson. Et il peut, avec un petit peu de chance, trouver des perles noires. Regardez la bouille ! Alors, attendez, on va lui mettre un petit chapeau. On va aller chercher un chapeau. Oh ! Non ! C'est pas vrai ! Attendez ! Vite, il faut que ça jarte ça. Oh non ! Il est trop mignon ! Joyeux Noël, les enfants ! Bon, on n'est pas du tout à Noël. On est quasi à la reprise scolaire. Mais, petite l'autre, vous souhaite un joyeux Noël, du coup. Avec ses petites coutures sur le côté qu'on pétait. Non ! Trop mignon ! Oh là 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 ! Trop chou ! Nombre de fois, je compte même plus nombre de fois que je dis trop mignon depuis tout à l'heure. On va lui mettre un petit chapeau. Non ! Non, non, pas ça. Je ne vais pas mettre ça. Je voulais lui mettre ça. Yeah ! Regarde ! Regarde-moi ça, là. Il nous fait un tour de magie. Il va disparaître dans le chapeau. Il a la classe. Il est trop stylé. Hop ! Et on va aller voir. Allez, on va terminer avec... Non ! Oh ! Oh putain, celui-là, il est épique ! Oh, celui-là, on va le garder. Tiens, viens. Allez, hop ! Fais voir. Alors, celui-là... Bon, personne, j'ai totalement à walper. Puisque là, on est sur le serveur. Quand je suis toute seule, je ne suis avec personne d'autre. D'ailleurs, je vais reprendre quand on est à plusieurs. Le serveur qu'on avait, on était à plusieurs. Vous savez, avec tout le garage à dino et tout. Celui qu'on fait d'habitude. Je vais le reprendre. Et je vais aller retamer du dino, là. Parce que ça me manque. Là, je vous fais beaucoup de revues sur les nouvelles créatures de Ark. Mais ça me manque tellement de ne pas pouvoir refaire ça aussi. J'hésite à faire un truc, les copains. Pour vous faire plaisir. Parce qu'à la base, la vidéo n'était pas censée se passer comme ça. Je devais aller moi-même le tamer et le trouver, quoi. Le trouver comme une grande. Mais je ne fais que de crash sur The Island en boucle. Comme je vous ai dit, il y a un souci avec. Donc, bon, ça va être corrigé. Je n'en doute point. Mais du coup, c'est un petit peu dérangeant pour moi. Donc, j'hésite. Oula, on va zoomer. J'hésite carrément à vous faire spawn. Puisqu'il est là. Il va vous faire spawn. Comment il s'appelle ? Le phénix, en fait. Parce qu'apparemment, il y aurait son code de spawn. Mais j'hésite à vous le faire spawn, du coup. Pour qu'on aille checker ça ensemble. Ou est-ce que je vais sur Scorchot Earth. Quand il sera sorti. Je ne sais même pas s'il est disponible pour le moment ou pas. Attends, on va se poser. On va regarder. Bonjour. Je ne vais pas assez énerver contre moi, quand même. Ah non, c'est bon. Écoutez, on va tester. Attendez, c'est de la petite saloterie, ça, quand même. Voilà. Oula, oula, oula. Mais ne dites pas que j'ai encore un crash. Oh ! Ce n'est pas vrai. J'ai encore un crash. J'ai encore un crash. Je ne vous mens pas. Je ne sais pas si là, vous pouvez voir le message d'erreur ou pas. Fatal error, machin, 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 machin. Merde ! Oh, ça va être chiant, là. Ça va être chiant. Ça va être comme ça partout. Oh, écoutez, les copains, on va s'arrêter là. Oh, je suis dégoûtée. Ça va être ça à chaque fois, maintenant. Je suis dégoûtée. Écoutez, les amis, on va s'arrêter là, du coup. On a la réponse pour le phénix. Je le ferai sur Scorched Earth. Du coup, on l'égite. J'irai aller le voir en l'égite. Lui faire un petit coucou, lui faire la bise, lui demander comment il va. On va s'arrêter là, du coup, pour cette vidéo. J'espère en attendant qu'elle ne vous aura plus, malgré, du coup, les crashs incessants qui sont de nouveau là, sur Ark. Et ça saoule, ça saoule alors que ça vient de sortir. Fais chier. Bon, attends, les copains, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Peut-être, peut-être dans une maison. Peut-être avec des meufs. Je ne sais pas, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Allez, ciao tout le monde.